Transition pour Bange ! Voilà, là on part sur Bange, s'hémnose, et c'est de rentrer à la voiture. Parce qu'on a survécu jusque là, on va essayer de survivre encore un peu. Et salut à tous et bienvenue au Col du Fer. Alors comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je serai accompagné de Philippe, mon pilote du jour, un jeune biplaceur qui débute. Non, plus sérieusement, il a tout simplement remporté le World Exec Contest l'année dernière en biplace, donc voilà un pilote ultra expérimenté qui va m'emmener pour une balade de près de 140 km entre les facesses des Aravies, les Beauges, le lac du Bourget, le lac d'Annecy, pour finalement boucler et revenir poser à la voiture. Et allez, retour au déco. Alors on décolle à 10h50, c'est la première fois pour moi d'ailleurs que je pars le matin comme ça en facesse pour partir en crosse. C'est hyper intéressant parce que ça allonge quand même pas mal la journée, moi j'ai l'habitude de partir au mieux à 13-14h. Là on gagne facile 3-4h de vol pour pouvoir allonger les distances. Bon là au-dessus de ce bel éboulis, on va trouver notre premier thermique de la journée pour réaliser notre extraction qui va nous emmener tranquillement dans du plus 2 jusqu'à peu près 1900 m. Et là, la journée est lancée, il n'y a plus qu'à remonter en direction du nord vers la pointe percée qui est notre premier objectif. Nous voilà arrivés au pied du Mont Charvin, là la pyramide qui est juste à notre gauche. Et très rapidement, Philippe va choisir l'option cheminement qui va se révéler plutôt efficace. Aujourd'hui, en plus, on est sur un flux d'ouest donc on va être poussé par le vent et ça va nous permettre d'avancer vraiment rapidement sur la première partie du parcours. Alors, il est à peine 11h et on peut voir que la journée est bien bien installée. On a déjà des gros cumes au-dessus des crêtes, là. La masse d'air est plutôt instable mais aussi plutôt humide. Il y a même de la pluie qui va être annoncée un peu plus tard dans l'après-midi. Alors, arrivé à l'étal, on va devoir attaquer notre première petite transition de la journée au-dessus du col des Aravies. Bon, on va faire un demi-tour de thermique, histoire de dire, mais globalement, on va se faire tirer par la rue de nuages qui est au-dessus de nous et on va perdre genre 50 mètres dans la transition seulement. Alors, les développements nuageux, c'est top pour trouver du thermique. Par contre, là, comme ils sont quand même balèzes, ça va mettre une bonne partie des massifs à l'ombre. Bon, ici, dans les Aravies, ça ne va pas trop nous poser de problème mais par la suite, ça ne va vraiment pas nous aider. Les plafonds ne sont pas non plus incroyables. Là, on est aux alentours de 2007. D'ailleurs, on va se faire un petit peu croquer par le nuage, là. Heureusement, un petit coup d'oreille et ça repart. Mais ça nous permet, malgré tout, de nous maintenir au-dessus des crêtes et de continuer tranquillement notre cheminement. La pointe percée, juste ici à gauche, le point culminant des Aravies à 2750. Nous, on va continuer un petit peu plus vers le nord jusqu'au bout du massif, au niveau de la pointe d'Areux, qui est vraiment juste en dessous du gros cum, là, bien sombre d'ailleurs. Et ça va être le point le plus au nord de notre parcours. On vient de passer la première heure de vol et bim, demi-tour. Juste le temps de faire un joli plaf à quasi 2009 en bordure de nuages. Et petit point carte pour illustrer tout ça. Donc nous, on part du col du fer, là, au sud des Aravies. On remonte tranquillement en direction du Charvin, puis du massif de l'Étal. Le passage du col des Aravies qui se fait vraiment sans difficulté. Et on continue en direction de la pointe percée et de la pointe d'Areux. On se posera à un moment donné la question de rentrer un peu plus dans le massif, au-dessus du Grand Baud. Puis l'achat de Tône pour aller faire un point au Parmelan et faire un joli triangle FAI. Finalement, on va retaper complètement en direction du sud par les faces est pour un hypothétique point à Grenoble. Mais on va voir que ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Alors à partir de là, on va se faire un petit peu plus contrer par le flux d'Ouest. On voit d'ailleurs qu'on est repassé sous les crêtes. Heureusement, très bon choix de Philippe, là, qui va s'écarter un petit peu du relief pour trouver un super thermique, là, au-dessus du col de Niard. Il va nous remonter à peu près 2700 mètres. Et on va pouvoir se jeter sur le gros cume, là, qui est juste sur notre droite. Et ça va nous permettre de se remettre, pour le coup, au-dessus du relief et d'en attaquer le cheminement un peu plus tranquillement. Là, pour le coup, on va vraiment se faire tirer par les nuages. Le jeu de Philippe, ça va être de jouer avec les trims pour éviter de se faire croquer. Bon, on va quand même taper dans du plus 5, plus 7, qui va nous mettre juste en bordure du nuage. Heureusement, on défonce les barbules, on se casse de là. Joli plafat 3000 et ça va nous permettre de retraverser le col des Aravies, une fois de plus, sans difficulté. Nous voici de retour au charvin. Cette fois-ci, on va pouvoir passer au-dessus du sommet et en dessous, on va avoir pas mal de pilotes qui ont certainement décollé de Meru, de Marlan ou peut-être du col du fer également. Et donc là, on va pouvoir quitter les Aravies pour aller en direction du massif des Beauges. On approche de midi. On a fait quasiment 2 heures de vol et un petit peu plus de 40 bornes. On profite de la transition pour manger un bout, se reposer, boire un coup. Bon, même si moi au final, je ne fous pas grand-chose dans l'histoire à part gérer la radio et les caméras. Et on va faire une belle raccroche tranquillement à 1700 m au pied de la dent de cons. On arrive à la belle étoile. Alors là, il va falloir faire le plein, histoire de pouvoir passer le col de Tamier avec un petit peu de marge. Heureusement, Philippe nous trouve un joli thermique là dans du plus 2, plus 3 qui va nous remonter tranquillement jusqu'à 2000, 2100 m. Avec la baie de Tamier là juste en dessous, ils font un super fromage. Et on va pouvoir continuer tranquillement sur les faces est des Beauges. Alors je dis tranquillement, mais vous pouvez voir que les Beauges, c'est surfumant. C'est surtout très humide, un petit peu comme dans les Aravies, ce qui fait que ça met tout le massif complètement à l'ombre. Alors dans tous les cas, on ne peut pas trop tirer sur notre droite parce qu'il y a la réserve des Beauges qui nous interdit le survol en dessous de 300 mètres sol. On aurait potentiellement l'option de basculer sur le Grand Arc à gauche en face ouest, mais il est un petit peu tôt, il est un tout petit peu plus de 13 heures là. Donc on va devoir prendre notre mal en patience. Et là, on attaque une longue descente aux enfers pendant quasiment plus d'une heure tout à l'ombre sans trouver un seul thermique. Petit point carte, après un peu plus de deux heures et demie de vol, donc on vient de passer la dent de cons, la belle étoile. On a traversé le col de Tamier avant d'attaquer les faces sud-est des Beauges. Bon là, ça a été vraiment le point clé du parcours. Il y a plusieurs pilotes du groupe, soit qui se sont fait poser dans l'ombre, ou d'autres qui ont réussi à faire demi-tour depuis la belle étoile en direction de Marlan. Nous, on choisit quand même d'insister et de continuer d'avancer en espérant pouvoir de nouveau retrouver le soleil. On a passé les 60 km et on commence à apercevoir au loin notre objectif premier avec le granier et toutes les facettes de Saint-Hilaire. Mais on se dit aussi que c'est pas mal allumé là-bas et le risque, c'est que le temps qu'on arrive, ce soit tout passé à l'ombre et que ce soit tout éteint. Mais bon, on verra ça pour plus tard. Pour l'instant, l'objectif premier, c'est de survivre. Là, on passe le col du Freyne et heureusement, on passe de nouveau au soleil. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on se rapproche des 14h, donc il va falloir sérieusement penser à basculer en face ouest. Donc, notre prochaine étape, ce sera au moins de rallier le décollage de Mont-Lambert, où on aperçoit quelques ailes et on se dit que potentiellement, on pourrait se sortir par là-bas. Quand on arrive au décollage de Mont-Lambert, on a passé pour la première fois en dessous des 1000 mètres d'altitude. Malheureusement, on est de nouveau tout à l'ombre. Donc, Philippe choisit de continuer de s'avancer. Et pour moi, la mission, c'est de surveiller les autres pilotes qui, heureusement, sont pas mal autour de nous, pour essayer de checker si eux arrivent à trouver un bon thermique et pour pouvoir se jeter sur eux comme des malpropres si jamais ils arrivent à se remonter. Malheureusement, on va trouver que des petits bouts thermiques vraiment anémiques dans du à peine plus sain. Malgré tout, ça nous permet de nous maintenir en l'air et de patienter en espérant que cette face un petit peu mieux orientée au sud-là puisse passer au soleil et qu'on puisse de nouveau avoir des déclenchements thermiques. Bon là, on va faire un gros point bas à quelque chose comme 600 mètres sol. Et heureusement, Philippe, dans un éclair de lucidité, va percevoir un pilote qui enroule un petit peu en pleine, quasiment au-dessus de la terreau. Et ça va être vraiment notre thermique salvateur qui va pouvoir nous remonter pour le coup au-dessus de 1000 mètres et pouvoir continuer de nous mettre en attente. Bientôt 4 heures de vol et l'attente commence à être longue. On est de nouveau passé à l'ombre. Donc assez naturellement, on décide de se retourner au soleil pour essayer de trouver quelque chose qui puisse nous sortir de là. Et heureusement, on va trouver un joli thermique là, alors certainement sous le vent parce qu'il était vraiment dégueulasse et pas agréable. Par contre, il va vraiment nous satelliser dans du plus 3, plus 4, là au-dessus du lac de la Tuile. Et on va enfin renouer avec les 2000 mètres d'altitude, ce qui va nous mettre un petit peu plus en confiance pour la suite du vol. Nous voilà au pic de la Sauge. Et donc là, il va falloir sérieusement penser aux options pour rentrer. Alors soit on peut aller complètement tout droit jusqu'au Colombier qu'on aperçoit au loin là-bas. Par contre, encore une fois, tout le massif des Bauges est complètement à l'ombre. Alors malgré que ce soit à l'ombre, on arrive quand même à trouver de jolis thermiques comme ici, là au-dessus de la galope, qui va nous remonter jusqu'au-delà des 2000 mètres une fois de plus. Par contre, on se voit qu'on se fait quand même bien décaler. Les thermiques sont un peu plus couchés par le vent d'ouest additionné à la brise. Finalement, étant donné que le Colombier reste à l'ombre pendant un bon moment, on va choisir de bifurquer sur notre gauche en direction du Margeria. Bon là, l'avantage, c'est qu'on a pu enfin rebasculer en face ouest. Par contre, là, on va rentrer vraiment dans une zone immonde sous le vent de la brise d'Annecy qui vient de notre droite. Heureusement, une fois qu'on va arriver juste à l'épaule du Margeria, la Philippe va réussir à nous sortir un énorme thermique qui va nous remonter dans du plus 3, plus 4 par moment, jusqu'au nuage pour pouvoir attaquer la transition en direction du Revard. 2300 mètres dans les barbules et bim, en direction du Revard. Là, l'objectif, c'est vraiment de retourner au soleil pour pouvoir assurer la suite du vol et espérer boucler, même si ce n'est pas encore gagné. On se rapproche de plus en plus de la maison. On prend même le luxe de rechoper un petit plus 3 en milieu de transition qui va nous remettre vraiment au pied du nuage pour assurer vraiment le Revard avec beaucoup de marge. Transition pour Banj. Voilà, là, on part sur Banj, je s'hémnose et c'est de rentrer à la voiture. Parce qu'on a survécu jusque-là, on va essayer de survivre encore un peu. Une fois arrivé à Banj, la prochaine étape, c'est de pouvoir raccrocher le sémnose. Par contre, on n'arrive pas avec énormément de marge, on est à 1300 mètres à peu près. Philippe va faire une première tentative de transition, mais on était vraiment bas. Du coup, on se dit demi-tour, histoire de prendre le temps et de pouvoir boucler. Heureusement, on arrive à rechoper un petit thermique là au-dessus des falaises, un gentil plus 2 qui va nous remonter à à peu près 1500 mètres pour pouvoir attaquer la transition avec un peu plus de marge au-dessus du shéran. La raccroche sur l'épaule du sémnose, ça va se passer sans grande difficulté. Il y avait déjà un pilote sur zone qui nous a montré un super thermique là, qui va nous monter dans du plus 2, plus 3 jusqu'à plus de 2200 mètres histoire de pouvoir attaquer tranquillement la transition en direction du rock des bœufs. Au final, on n'aura même pas besoin de s'arrêter au rock des bœufs grâce à ce superbe thermique en pleine là avec du plus 3, plus 4 qui va nous emmener quasiment au nuage. On va se contenter de rebondir sur le rock des bœufs et puis de continuer notre route en direction de Marlan. Au final, on part pour la transition la plus longue du vol de presque 10 km avec une magnifique vue sur le lac d'Annecy, la terre haute d'Aussard juste en bas. Et par contre, la raccroche en face, ça va être beaucoup moins reposant. On va rentrer dans une zone vraiment immonde, complètement sous le vent de la brise. Mais bon, en faisant quelques allers-retours en dynamique avec des thermiques bien bien hachés là dans les sapins, ça va nous permettre finalement de passer juste au bout de la crête et d'attaquer le glide final en direction de Marlan. Et là, on se dit que ça y est, c'est sûr, on a bouclé, on est à finesse de latéraux. Mais bon, dans un souci de perfection, mon pilote Philippe va se permettre une repose au déco. Ce qui, mine de rien, va nous permettre d'éviter quasiment une heure et demie d'aller-retour avec les bagnoles pour pouvoir récupérer celles qu'on avait laissées au déco. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à vous abonner et à activer la cloche. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore un immense merci à Philippe d'avoir pu m'emmener en passager pendant cette incroyable aventure en tant que pilote. Ça m'a permis d'apprendre énormément de trucs sur la pratique du cross. Sur ce, je vous laisse avec notre magnifique athéro aux oreilles, tout en douceur et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !